Musique Je vais vous présenter avec l'ANETS et STIO Avant je vais commencer par une petite introduction de Norman Donc je travaille chez Google à Paris Aujourd'hui, j'ai appris au Docker en décembre Auparavant je travaillais chez Docker à Paris On se travaillait à la cellule, Dockerfarmac, le Dockerbondon La partie expérience des développeurs Aujourd'hui je suis là pour vous parler de Kubernetes Qui connaît Kubernetes et STIO ? Qui connaît Docker ? D'accord, ok, c'est bien Je ne vais pas vraiment avoir le temps de réexpliquer ce qu'il y a Docker Mais vous allez pouvoir comprendre assez rapidement Je vais vraiment insister sur Kubernetes dans un scénario assez particulier Où vous avez une application existante Qu'on va appeler la bonne vieille application monolithique Avec les développeurs il y a longtemps Les développeurs ont tous démissionné Personne ne voulait y toucher Toutes ressemblances avec un projet d'application Bien sûr Et on vous demande d'améliorer cette application Et là vous avez deux choix Soit on essaie d'améliorer l'application Existante Et on va essayer de voir Comment grâce à Kubernetes et STIO On peut petit à petit s'attaquer à ce monolithique Et le remplacer par web Ça ne va pas Ça ne va pas Il n'y a pas de choix Je vais prendre quoi comme application ? Je vais prendre une application Qui s'appelle le PetStore Quelqu'un connaît PetStore en Java ? Alors moins deux Donc le PetStore c'était l'application de démonstration de Sun A l'époque Au début de Java Ils voulaient montrer Ce que leur plateforme pouvait faire Comme magnifique site web Donc le design du site web C'est à peu près les années 2000 Et puis l'architecture aussi C'est une application Java Qui contient un frontel, un backend Il y a la base de données Il y a une API REST Tout ça c'est un seul et même Java Et je trouve que ça ressemble assez bien A ce qu'on peut trouver Pas seulement chez les applications Est-ce que vous arrivez à tout ça ? Ouais au fond Ah oui vous avez un tour Est-ce que vous avez toujours rien ? Ouais Donc cette application Elle est sur le GitHub Et moi ce que je vous propose C'est que déjà on va commencer par La construire La compiler Tout ça en utilisant Docker Donc compiler le Docker C'est en utilisant des containers On va être capable de récupérer des sources de cette application Et on va la compiler Pour avoir ce qu'on appelle une image Docker C'est cette image là Qu'on va déployer sur Ceux qui connaissent Docker ou pas Ce que je fais là c'est que j'utilise un Un mécanisme qui s'appelle le multi-stetchling En fait je vais utiliser une image Docker Pour construire mon application Et une image Docker pour la partie RUD en fait Donc l'idée c'est qu'au moment où je vais construire mon application J'ai besoin de plein d'outils Dans mon Java j'ai besoin de Mavelle J'ai besoin de Java Ça se trouve j'ai besoin d'autres outils Tout ça c'est dans une image Docker J'ai plus qu'à prendre mon code source Compiler tout ça Et à la fin ça va me sortir en l'occurrence Ça va me sortir un war C'est l'équivalent d'un zip dans mon Java Et puis ce truc ou ce zip là en fait Je vais le copier de cette image là vers cette image là C'est ce que fait ici cette ligne Et là je suis dans une autre image Beaucoup plus petite Qui elle ne contient que ce qui est nécessaire Pour faire le run dans mon application Là c'est un serveur d'application Si on faisait du Go Ce serait même encore plus flagrant Au moment du bit on a besoin d'un compilateur Go On a besoin d'un compilateur C Tout ça Et puis au moment du run j'ai besoin de quoi ? Juste du binaire que j'ai créé C'est pour ça qu'on a deux images Une image pour le run Ça applique à tous les langages L'idée c'est de réduire la surface d'attaque sur mon run Et puis d'avoir quelque chose de plus léger Je ne vais pas m'étendre plus sur Docker Je vous invite à aller voir Docker après si vous voulez L'idée c'est en une seule commande Sans avoir rien installé d'autre sur la machine Je suis capable de construire une application Et puis ensuite je vais la déployer sur Kubernetes Alors Kubernetes qu'est-ce que c'est ? Kubernetes en fait c'est un orchestrateur Qui va gérer un cluster de machines Sur lequel on va pouvoir déployer des conteneurs Docker Ça c'est la phrase qui résume moi tout Ça veut tout rien dire Mais l'idée c'est J'ai un certain nombre de serveurs En l'occurrence là en local j'ai une seule machine C'est mon machine de dev Mais en prod j'ai peut-être plusieurs serveurs Dessus je vais installer Kubernetes Et à partir de ça j'ai une vraie plateforme Pour déployer mes conteneurs Pour déployer mes applications Moi j'ai juste à dire voilà Cette application là je voudrais qu'elle tourne sur mon cluster J'ai pas besoin de dire sur quelle machine J'ai pas besoin de dire comment Si je dis que cette application elle a besoin de 5 replicas Elle est composée de 5 services J'ai juste à décrire dans un fichier YAML Et ensuite c'est l'orchestrateur qui va prendre tout ça en compte Et qui va déployer les services sur les différentes machines Qui va les connecter entre elles Voilà Donc ça c'est typiquement un exemple de descripteur en YAML Qui va permettre de décrire en application Pour ça j'ai besoin de 2 composants pour décrire en application J'ai besoin de ce qu'on appelle un déploiement Un déploiement en résumé c'est quoi ? C'est une image locker qui va tourner sur mon cluster Et j'ai besoin d'un service Un service Ça c'est un moyen d'exposer mes services à l'extérieur Donc quelqu'un qui se connecte à mon cluster Sur le port 8080 Il va pouvoir se connecter à mon service On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure Mais globalement c'est 2 fichiers C'est les fichiers classiques Pour déployer une application sur un cluster combattante Alors plutôt que de vous en parler plus On va montrer comment ça fonctionne Je vais déjà commencer par construire mon application avec Docker Alors comme j'ai déjà construit une fois sur la machine Ça va être très rapide Puisqu'en fait il y a une notion de cache dans Docker Bon là il va construire mon application Et à la fin il va créer une image immutable Qui contient mon application Plus un serveur d'application Viboss Et ensuite si je veux Demander à Kubernetes de faire tourner cette application Je lui donne le répertoire dans lequel j'ai mis deux descripteurs YAML Que je vous ai montré tout à l'heure Et avec une commande Qubectl Et là je parle à mon cluster Je lui dis voilà Ce que je veux voir tourner sur mon cluster C'est ça Cette image là Ce service là Je veux les voir tourner Et en fait à partir du moment où j'ai fait ça Kubernetes va en permanence Monitorer l'état du cluster Et tant que ce service là ne tourne pas Tant que ces containers ne tournent pas sur mon cluster Il va tout faire pour que ça tourne De la même façon si un moment donné ça tourne Et puis je sais pas Une machine tombe en panne Ou l'application tombe en panne Il va s'assurer de les redémarrer automatiquement Tout ça c'est vraiment géré par Kubernetes Qui va gérer tout le cycle de vie de mes conteneurs Moi j'ai juste à dire Voilà mon image Docker Voilà ce que je veux déployer Et maintenant c'est le cluster qui va s'occuper de déployer tout ça Qui va s'occuper de l'exposer à l'extérieur Voilà Là vous voyez bien j'ai mon application C'est un magnifique pet store Où je peux acheter des animaux C'était du web explorer Cette ligne de commande kubectl Bien sûr je préfère plus que juste Demander à mon cluster de faire telle des choses Je peux l'interroger en fait Pour savoir qu'est-ce qu'ils font sur mon cluster Et en l'occurrence ce qui tourne J'ai un déploiement ici J'ai un service ici Ça c'est ce que moi j'ai demandé à faire tourner Et puis le déploiement il s'est retranscrit en ce qu'on appelle un pod Un pod c'est un ou plusieurs conteneurs Qui tournent vraiment sur une machine Donc là en l'occurrence j'ai un seul conteneur Si je tue ce conteneur il va réapparaître Ce conteneur je peux aussi demander ses logs Par exemple je peux aller voir les logs et l'application Et là je vois les logs de mon application Je peux me connecter aux logs et dès qu'il y a un changement J'ai vraiment les logs de mon application en live Je sais pas où ça tourne sur mon cluster Je peux avoir un cluster avec 10 000 nœuds Je me connecte aux applications Je peux regarder les logs Je peux tuer les applications Je peux en relancer etc. D'accord ? Ça c'est ma magnifique architecture D'accord ? J'ai un gros monolithe On fait de ce genre Et je m'occupe avec les 183 Et je m'occupe avec les 183 Est-ce que c'est clair ça ? Alors ça fait beaucoup d'un coup Ça fait Docker Du baltés L'idée c'est Ce qu'il faut retenir C'est à partir du moment où vous êtes capable De prendre une application Et de la mettre dans un conteneur Ce qui est très facile Vous pouvez faire tourner sur Une machine Sur un cluster du baltés En l'occurrence sur ma machine Ici j'ai un cluster avec un seul nœud C'est ma machine de dev Mais en production bien sûr Je vais en avoir plus Je peux bien sûr supprimer aussi Tout ce que j'ai fait tourner Avec une autre commande Et là je lui donne le même répertoire Et le même fichier Et il va être capable de supprimer tout ça Et petit à petit Tous ces composants-là Vont attendre les bons clusters Alors ce que je vous propose Et ce que je vous avais promis C'est qu'on allait améliorer Cette application de PetStore Sans y toucher Sans toucher une seule ligne de code Alors on va utiliser Un pattern qui est sympa Avec les containers C'est que On peut prendre mon application Tout dans un conteneur Et mettre une façade devant C'est un autre container Et finalement C'est ce container-là Qui va prendre le trafic Qui va vers mon application Et qui va être capable de le modifier Dans un sens ou dans l'autre Vous allez voir C'est intéressant Pour modifier mon application Et on verra plus tard Que c'est intéressant Pour autre chose Ce que ça montre surtout C'est qu'avec les containers On est dans un monde Où on peut commencer vraiment A faire des... A jouer comme avec des Lego J'ai un container J'en ai un autre Ah tiens la somme des deux Ca me donne une application Plus intéressante Et j'en ai encore un autre Ils peuvent tourner sur une même machine Ou sur plusieurs machines On est vraiment dans ce monde de Lego Moi je suis dans l'informatique Moi je suis dans l'informatique Depuis 20 ans Et c'est vraiment... Avec les containers C'est vraiment la première fois Qu'on réalise vraiment Cette vision qu'on a depuis très longtemps En l'informatique Où on peut vraiment prendre des composants Qui n'ont jamais été développés ensemble Et qui ne se connaissent pas Et en faire un assemblage Typiquement qu'est-ce que je veux faire ici ? Je vais démarrer à une façade En face de mon desktop Il fera tourner Nginx Qui connait Nginx ici Donc c'est un serveur web Ou un Rivas Proxy Enfin c'est un serveur web assez configurable C'est le couteau suisse un peu Et donc je vais lui faire faire à lui Certaines choses que mon application ne fait pas Parce qu'en 2000 on ne faisait pas ça Donc il va prendre toutes les urls Et au lieu de répondre du HTML Ou du HTML Il va le JZIP Pour récupérer mon utilisation du réseau Il va me rajouter une belle page 404 Comme je dis toujours En 2000 Une page 404 sans fichier C'était une erreur complète Maintenant il faut que la page 404 C'est encore plus belle que le site Ouais ouais Et puis Nginx Il va aussi corriger les urls Qui étaient les urls comme dans les années 2000 Très très bon On va essayer de les renforcer Ça va être une première étape Pour ça en fait La seule chose que j'ai à faire C'est de rajouter Un autre Un container dans mon pod Donc je vous ai montré tout à l'heure un pod C'est un ou plusieurs containers Qui tournent sur mon cluster En l'occurrence là Je vais en avoir maintenant deux Un ici et un ici Ils vont tourner tous les deux L'un d'un côté de l'autre Sur la même machine A partir du moment où je dis De planifier ce déploiement Ces deux containers vont être démarrés Toujours sur la même machine Si je tue les containers Et bien ils vont être redémarrés Sur l'autre machine Mais tous les deux ensemble Ils vont toujours se suivre Ce qui fait qu'ils peuvent se parler Normalement sur localhost L'un parle à l'autre Il n'y a pas de problème Parce qu'ils savent Qu'ils sont toujours sur la même machine C'est la notion de pod Que Kubernetes nous garantit Donc là j'avais avant un container Maintenant j'en ai deux Ça c'est mon deuxième container C'est un Nginx Ceux qui ne connaissent pas bien Docker Donc il y a des images dans Docker Qu'on peut publier sur un hub Et donc là je dis juste Voilà Tu prends telle version d'Nginx Et tu copies cette configuration Ici là Et donc il va prendre le container Nginx Il va copier cette configuration Et ça c'est la nouvelle façon Dedans Là c'est du La config Nginx Vous invite à l'ignorer Et en gros ça fait le gzip Ça rajoute une page 404 Et puis ça fait le Ça fait la partie vraiment proxy Donc vers mon pet store Et puis ça fait des certaines récritures Et j'évite ça chaque fois que j'ai écrit Ce type de gilchil Oui Dans la minute Comment ça fonctionne Et comment on peut dire des syntaxes On va faire aussi quelque chose Ce qui est intéressant avec Kubernetes C'est que je peux configurer Des versions d'Ingress Ingress l'idée c'est J'ai un cluster Je fais tourner une application D'accord Mais si je commence à en faire tourner plusieurs Comment je redirige mes utilisateurs Vers l'une ou vers l'autre Soit je peux le faire en fonction du port Soit je peux le faire en fonction du nom de domaine Ça c'est assez classique Sur des systèmes d'information classique On aurait des Nginx Ou des Apache en frontale Qui ferait du Qui dispatcherait en fonction d'un nom de domaine Et même Si quelqu'un se connecte sur Playstore.lol On envoie à tel appli Si il se connecte à un autre domaine On envoie à tel appli Donc là j'ai défini une règle d'Ingress Ça c'est géré par mon cluster Kubernetes Et au lieu de lui dire Si quelqu'un se connecte sur Playstore.lol Tu vas te connecter à telle machine En fait je lui dis Tu vas te connecter à tel service Je ne sais pas où il tourne sur mon cluster C'est mon Playstore Il est quelque part Et lui de même Il peut à un moment donné Disparaitre d'un nœud Et apparaître sur un autre nœud Tout ça ce sera géré automatiquement Donc on va essayer de bénéficier tout ça Alors comment on fait A la même commande tout à l'heure Kubectl apply On va lui donner un certain nombre de fichiers YAML Vous voyez maintenant j'en ai quelques-uns en plus Et on va voir dans le moment le service Qui va apparaître Un nombre de données Donc c'est toujours une application Java Elle démarre toujours lentement Là en l'occurrence Lentement ça va dire à peu près 30 secondes Dans l'après 10 secondes C'est plus encore Et ça a Kubectl test De cœur de Google Ma application maintenant vous voyez Elle est sur un domaine un peu plus sympa Si j'ouvre un navigateur Je peux aller voir Qu'il y a une page 404 Normalement il y a une page 404 Voilà Une page 404 qui a été rajoutée à l'extérieur De mon avis Pas dans mon avis J'ai jamais touché à mon avis Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il voulait y avoir du GZIF On va ajouter du GZIF Donc par exemple ça Non Oui c'est du GZIF Ok Ma application c'est la même J'ai commencé petit à petit A en prendre le contrôle De l'extérieur Sans avoir à faire revenir Les développeurs Qui veulent plus travailler dessus J'ai commencé à faire La modifiée Alors Ce pattern de Mettre un Nginx en face d'un conteneur Ça a toujours existé C'est plus facile avec des conteneurs Et c'est aussi L'abri qu'on va dire de base D'un autre outil que je vais vous montrer Qui est Istio Istio C'est ce qu'on appelle un service mesh Il dit Si vous avez des services qui sont sur un cluster Comment je peux Comment je peux rajouter des fonctionnalités Comment je peux enrichir mes différents services Non pas en codant plus Mais en utilisant ma plateforme Qui va me fournir des fonctionnalités Donc On va essayer de réexpliquer ça J'ai mon cluster Kubernetes Je vais déployer dessus des applications Et j'aimerais bien que Kubernetes me donne plein de services Par exemple Un service pour visualiser Qu'est-ce qui tourne sur mon cluster Quels sont les flux entre mes services Pour interdire certains flux Telle application on n'a pas le droit de parler à celle-là Telle application on peut parler à celle-là Mais seulement dans la version V2 de cette application La version V1 qui tourne à côté On ne doit plus lui parler Ou alors Tiens mes applications elles se parlent en HTTP Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire parler en HTTPS De façon transparente Pour avoir plus de sécurité Typiquement Si je vous donne deux applications Qui se parlent en HTTP Comment vous faites pour qu'elles se parlent en HTTPS ? Bah en général Il faut aller mettre les mains dans les deux applis Modifier le code d'appel HTTP Et modifier le code de celui qui va être appelé Et là tout à coup Il faut gérer les certificats Ou à la main Éventuellement même faire de la rotation de certificats régulièrement Et bien Si j'avais un outil Qui me permettait de faire ça De façon transparente Ce serait sympa non ? Quel que soit le langage de mes services J'aurais juste à configurer un truc Et mes services se parleraient en HTTPS C'est exactement ce que fait Istio Et comment il le fait ? Il le fait en intercalant en face De chacun de mes conteneurs une façade Cette façade c'est elle qui va porter tous ces services de la plateforme Donc dès que je démarre un pet store par exemple Il va démarrer un petit conteneur en face qui s'appelle Envoy Qui est aussi un reverse proxy, aussi un serveur HTTP Et ce proxy lui, il va porter plein de fonctionnalités Il va porter donc de la transformation en TLS, enfin en HTTPS De tous mes flux HTTP Il va aussi être capable de monitorer toutes les URL qui sont appelées sur tous mes services Et de remonter ça, de l'agréger et de me fournir des dashboards Donc je peux savoir en fait sur tout mon cluster Quelles sont les URL qui sont appelées Combien de fois, combien de fois par seconde Quels sont les codes d'erreur, est-ce que mon taux d'erreur augmente, est-ce qu'il diminue Je peux interdire des flux entre les différents services Qu'est-ce que je peux faire encore avec Istio ? Je peux faire énormément de choses avec Istio Un peu juste parce que c'est quelque chose qui va installer sur mon cluster Kubernetes Des façades en face de chacun des services Chaque fois que je démarre un nouveau service, il va venir greffer une façade devant Qui va prendre tout le trafic entrant vers mon service et tout le trafic sortant de mon service Est-ce que c'est clair ça ? Ce qui est sympa avec Istio, c'est que ça s'installe aussi Istio en fait ce sont des conteneurs qui vont tourner sur mon Kubernetes Ça s'installe avec du YAML, et donc il y a la salle YAML, un peu plus même que ça Pour démarrer tout ça sur mon cluster Une fois que c'est installé, je n'ai plus besoin d'y penser Toutes les applications qui vont être déployées sur mon cluster Elles vont être enrichies, améliorées par Istio Et en l'occurrence, par exemple, toutes les conversations HTTP Qui se passaient en clair sur mon cluster vont devenir tout à coup clé, en chiffrées Alors on va voir On va voir en plus en détail Istio, ce que ça peut m'apporter aussi en temps en plus Alors maintenant, pour se déployer, on va essayer de déployer plus Je dis toujours, quand on a du mal à faire quelque chose, on va essayer de le faire plus On a réussi à déployer une version améliorée de notre application Avec une façade, on va en déployer encore une autre Et on va essayer d'utiliser Istio pour que cette expérience de déploiement d'une V2 dans l'application soit plus sympa Alors on va faire une V2 Donc c'est un autre fichier YAML Qui ressemble à l'autre tout à l'heure, sauf que bien sûr le nom a changé On va déployer une version V2 en dev On va dire, voilà, tiens, j'ai une version prod, je déploie une version en dev Je vais déployer sur le même cluster, c'est pas très grave J'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que j'ai des machines de prod, est-ce que j'ai des machines de dev J'ai un pool de machines qui sont gérées par Kubernetes Et là j'ai juste à définir ce que je voudrais voir tourner sur mon cluster Donc un nouveau service, avec un nouveau déploiement Avec une nouvelle image, qui est une image V2 Vous voyez ici, je mets des labels sur mes services et mes déploiements, ça c'est intéressant Je peux mettre ce que je veux comme label, clé, valeur, type d'environnement, le nom de l'appli, la version, etc. Ça va me permettre après de retrouver ce qui tourne sur mon cluster Montre-moi toutes les applications qui tournent en prod, toutes les applications qui tournent en version V5, etc. Donc je vais faire tourner une V2 dans l'application Comment je vais faire pour m'y connecter ? Sur celle-là et pas sur l'autre version Je vais définir une nouvelle règle de routage, une nouvelle règle d'ingress Qui va dire que si tu te connectes sur petstore.lol, tu vas sur la version prod Si tu te connectes sur dev.petstore.lol, tu vas sur la version de dev Ok ? Très facile à faire Donc vraiment, faire tourner plusieurs versions d'une mètre Vous voyez, il y a des choses qui sont créées, il y a des choses qui sont inchangées Donc c'est un mètre Je vais toujours avoir la version de prod qui tour, je vais avoir la version de dev Et je vais pouvoir me connecter sur l'une ou sur l'autre en fonction de mon domaine Donc là, on a deux applis qui tournent dans des versions différentes, accessibles par un nombre de mètre différentes On dit super, la couleur c'est exactement celle qu'on voulait, c'est trop bien Comment on fait pour que nos utilisateurs se connectent à cette application ? Et bien, on va faire ce qu'on appelle un blue-green deployment Blue-green deployment, c'est on a une version V1, c'est blue, on a une version V2, c'est green Et petit à petit, on va redispatcher les utilisateurs d'une version vers l'une autre Sans qu'ils soient, sans leur demander leur avis en fait, ils vont se connecter à l'application comme d'habitude Et une certaine proportion des utilisateurs va se trouver en face de la V2 et le reste va se trouver en face de la V1 Et nous, on va monitorer si tout se passe bien Et si tout se passe bien, on va augmenter le nombre de patients qui vont sur la V2 Et diminuer le nombre de patients qui vont sur la V2, ça vaut pas ça ? Donc ça, vous pouvez le faire sans Kubernetes, vous pouvez le faire sans Istio, mais c'est forcément plus simple que ça Mais la plupart des sites, internet, ont des fonctionnements de blue-green Et ils ne font pas du déploiement que deux versions, en général, il y a plusieurs versions qui se déploient sur la mesure Et l'idée, c'est que, petit à petit, j'augmente le nombre de personnes qui se connectent à ma V2 Je vérifie que ça se passe bien, si ça se passe bien, je peux peut-être y aller encore un petit peu Donc faire un blue-green deployment avec Kubernetes, c'est compliqué Mais nous, on va utiliser Istio, et l'Istio, il n'y a que ça à faire Istio rajoute un nouveau type de ressources en Kubernetes, qui s'appelle la Rose Bowl Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est, pour un service destinataire, on va définir des poids Donc, 100% des utilisateurs vont aller sur une V1 Et 0% vont aller sur une V2 Ok ? Ça va pas, non ? On y va là Je produisais ça Bon, ben normalement, 100% des utilisateurs vont faire la V1 C'est la version gauche Dans la V2, qui est la même situation violette Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 50-50 Je vais mettre plus d'utilisateurs vers la V2 Bon, voici, qui est 10% Pour ça, j'ai un outil qui est assez sympa, qui s'appelle kubectl edit Donc, au lieu de faire un apply, je vais faire un edit Je vais dire, tiens, cette spec que je t'ai demandé de faire tourner sur le cluster Moi, je voudrais l'éditer Ça va se trouver dans mon éditeur, je vais pouvoir changer les paramètres Et une fois que j'ai fermé mon éditeur, ça va committer ça sur le cluster Donc, ça va changer la spec Alors, on y va Voilà, tu vas donner un recherché par contre C'est un fichier Donc là, il va m'ouvrir un fichier Donc, vous voyez ici, c'est la spec en fait Mon fichier gamell, quand je l'ai envoyé à mon cluster Il a gardé la spec, qui était dans le fichier gamell Puis lui, il a rajouté plein d'informations Qu'on avait appelé le statut Donc, il a rajouté à quelle heure ça a été créé Dans quel depth space ça tourne Des choses beaucoup moins intéressantes Mais ici, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de modifier ça Hop ! Le saut Et boum ! Donc, le cluster, il est au courant Moi, je voudrais qu'il change ses règles de routage Donc, normalement, si je rafraîchis ici Il devrait avoir parfois la V2 Alors, ce qui se passe, c'est que Dans un vrai blue green Ce qu'on aimerait bien, c'est que 10% des utilisateurs ont accès à une V2 Ce qu'ils aient toujours la V2, pas un coup la V1, un coup la V2 Là, la façon dont moi j'ai configuré les choses Ça va être un coup la V1, un coup la V2 Si je suis un utilisateur 8 fois sur 10, j'ai la V1 2 fois sur 10, j'ai la V2 C'est pas très pratique dans la vraie vie Mais c'est plus facile pour faire la V2 Ah, la V2 La V2 La V1 Regulé Alors là, j'ai la V1 Dans la vraie vie, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle des sessions sticky C'est-à-dire qu'il va mettre un petit cookie à chaque utilisateur Pour dire toi tu es en V2, toi tu es en V1 Et il va faire ça 8 fois sur 10, V1 2 fois sur 10, V2 D'accord ? Est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne bien ça ? Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer à regarder ces outils de monitoring dont je vous ai parlé Parce qu'un des gros avantages de Istio, c'est que ça permet de faire ces choses-là Mais en plus, ça permet de monitorer tout ce qui se passe Et pour ça, il y a un graphana qui tourne sur mon cluster Et qui va me permettre de remonter les dashboards Enfin là Donc c'est quelque chose qui tourne sur mon cluster Mais il n'est pas exposé à l'extérieur Il faut en fait que je m'y connecte avec un tunnel SSH Et pour ça, et bien l'avantage c'est que Kubernetes me permet de le faire avec juste une ligne de commande Donc on va aller Istio Non, non, ça n'a pas marché La dernière fois que j'ai fait ça Ça n'a pas marché Ça marche Voilà Donc en fait Par défaut Estio Alors des faux Istio me donnent un énorme dashboard Avec un certain nombre d'informations Donc le volume de toutes les requêtes sur tout mon cluster Le nombre d'erreurs 400, le nombre d'erreurs 500 par seconde Le volume pour chaque service, etc. Bon moi j'ai fait un truc un peu plus simple pour moi, pour mon besoin Donc on va apporter une description de dashboard Si je retrouve ça Voilà mon dashboard à moi C'est le nombre de requêtes par version, en opération par seconde Et je vois ici ma V1, ma V2 Super Donc normalement, on va voir les V1 et V2 Ce que je veux dire, c'est qu'on va se connecter à l'application En faisant tourner un Chrome qui va faire des requêtes en Google Sur mon appli D'accord On va essayer de faire ça Donc là, il y a un truc qui va faire des requêtes en Google sur mon site Qui va charger tout le site Et normalement, on va voir les stats augmenter Donc là, normalement, on devrait voir quoi 80% du temps, ça sert à la version V1 20% du temps, ça sert à la version V2 D'accord Et c'est que je tombe ce qu'on voit ici Pas mal ça, on peut voir Alors ce que n'a pas mon nom graphique Et qu'il devrait avoir, c'est pas le nombre de requêtes Je devrais avoir le nombre de requêtes, d'accord Mais le nombre d'erreurs aussi Le nombre d'erreurs de pages qui répondent en erreurs 400 ou 500 Ça, ça me permettrait d'avoir une information plus qualitative Est-ce que ma nouvelle appli, elle se comporte bien ? Est-ce que j'augmente le nombre d'erreurs Si je dépose cette application en erreur ? A chaque fois, je me dis qu'il faut que je change mon dashboard Et à chaque fois, j'aime le temps Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va changer cette règle On va passer en 55 ans, d'accord Donc vous vous rappelez de la commande CULTCT Edit CULTCT Edit Elle a 50-50 Normalement, ça va faire ça On tombe avec le blanc de café Voilà, donc maintenant, mes deux applications servent autant d'utilisateurs l'une que l'autre On va le faire une dernière fois pour passer à 100% sur la VDE Parce que tout se passe bien On croise, on est content Les utilisateurs sont contents Tout va bien Trop facile Ok ? Donc ça, je peux le faire avec autant de versions que je veux Je peux définir les règles de routage comme je veux Istio me permet de faire du routage intelligent Sur le nom de domaine, on l'a vu Sur des poids, on l'a vu En fonction de l'URL, en fonction d'un cookie Vraiment, je peux faire un routage très intelligent Que je gère de l'extérieur de mon appli Ou de la gérée à l'intérieur de mon appli Des Blue Green Deployments Il y a plein d'applis qui font ça En général, c'est codé dans l'appli Un coup en Python, un coup en Java, un coup en Node, un coup en Go Là, en fait, c'est codé une bonne fois pour toutes à l'extérieur Et ça me fournit en plus le monitoring Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire enfin ce que je vous ai promis C'est, ok, on déploie une application, on déploie le V2 On va en plus réécrire carrément un bout En utilisant, il va falloir le coder ce nouveau bout Et par contre, on va connecter tous les bouts ensemble avec Istio Donc pour savoir comment on connecte ça, on va regarder un peu notre application actuellement Il y a la partie UI, il y a une API REST, il y a des pages, il y a une UI pour tout ce qui est des pages d'admin Et puis il y a un backend Ce que je vous propose, c'est de réécrire un truc comme ça Où on a notre application et la partie UI, on va la réécrire avec une nouvelle appli Un nouveau microservice, on va dire Et on va configurer Istio pour que toutes ces URL-là Toutes ces URL-là parlent à ma nouvelle UI Et toutes les autres URL parlent à l'ancienne appli Et ce qui est intéressant, c'est que ma nouvelle UI, elle consomme les données En parlant à l'API REST de mon ancienne appli Donc mon ancienne appli, elle tourne sur mon cluster, elle est toujours là Petit à petit, je vais l'utiliser de moins en moins Et petit à petit, j'aurai écrit des bouts Un peu UI aussi, tout ça Et c'est Kubernetes et Istio qui vont faire la glu entre les différents composants Kubernetes va choisir où tourne ses composants sur le cluster Et Istio va envoyer le trafic comme il faut entre les différents services Pour ça, j'ai développé un nouveau service qui s'appelle UI Qui lui aussi est composé, c'est un pod composé de deux containers J'ai défini des règles d'ingress On a déjà vu tout à l'heure l'ingress par nom de domaine Là, j'ai des ingress avec des chemins Ça, ça va vers tel service, ça vers tel service Et puis il y a un capture, un fallback sur l'ancien web store Et je peux même définir des redirections Une URL va se rediriger sur telle URL C'est géré à l'extérieur dans Istio C'est bien fou, c'est bien C'est bien Là, c'est là où ça marche pas D'accord Là, vous avez vu, encore une fois maintenant La recette de cuisine pour déployer mon application Elle est importante, il y a beaucoup plus de composants Mais moi, j'ai toujours avec la même ligne de commande À un moment donné, tu vas avoir ma nouvelle interface On va revenir en grande Là, j'ai ma nouvelle interface graphique C'est une application en haut Classique, on va dire Ce qui est intéressant, c'est que Mes URL, c'est des slash URL Et si j'éveille par ma section admin J'ai pas encore eu le temps de réécrire toute l'appli Donc là, je suis dirigé vers mon ancienne appli Ça me permet d'aller par petites touches J'ai pas besoin de tout réécrire tout de suite Pour déployer une nouvelle version Et si je clique ici, ça va me ramener vers le Normalement, la racine de mon application legacy Là, j'ai pas, j'ai un redirect qui va me ramener sur une nouvelle application Ce qui est intéressant, c'est que Toutes les données qui viennent, qui sont affichées là En fait, ça fait une requête REST à mon back-end Mon back-end, mon back-end, mon back-end C'est l'ancienne appliquée par REST Donc voilà, qu'est-ce que ça fait ? Normalement, on va voir ici dans la requête Categories Là, par contre, je lise toutes mes catégories Donc ça, c'est mon ancien, en peu de sorte, qui me répond ça En l'occurrence, il me répond autre chose Mais mon application Go, elle consomme ce truc Elle le retransforme dans une forme qui plaît à l'UI Et puis, voilà C'est facile pour écrire les applications Ce qui est sympa aussi avec Istio, c'est que non seulement je peux monitorer ce qui se passe sur chaque service Mais je peux aussi avoir une vision un petit peu plus globale Une cartographie de mes différents services Pour ça, j'ai un autre service qui tourne sur mon cluster Qui s'appelle Service Graph Donc on va, pareil, il tourne sur mon cluster mais il n'est pas exposé à l'extérieur Donc on va créer un tunnel d'essage pour revenir dessus Plugin Forward Service Graph Voilà Ça, c'est pas encore super mignon Mais ça me donne quand même des informations C'est un snapshot à l'instant T de mon application Là, c'est vraiment une image, ça ne va pas bouger Par contre, si je rafraîchis, ça va bouger Donc là, il m'affiche vraiment Voilà, tout ce qui vient de l'extérieur, ça passe ici Il y a des bouts qui se connectent sur mon application Play Store en V2 Des bouts qui se connectent sur mon UI qui est en V1 Et puis je vois à peu près le nombre de requêtes par seconde entre mes différents services Donc quand je vais rajouter des services et des versions, etc. Je vais avoir un début de cartographie quand même Et ça, ça intéresse vraiment des boîtes qui ont beaucoup de services qui vont les retourner sur Kubernetes Ils vont pouvoir monitorer les services mais aussi avoir une vision de ce qui est déployé Ça me permet de voir par exemple que ça, cette version du service, elle parle à cette version-là Et peut-être que je vais me rendre compte à ce moment-là que c'est pas ça que j'avais demandé Donc j'ai dû me tromper quelque part dans le YAML Avoir ce petit graphique, ça permet quand même de déboguer aussi ce qu'ils ont sur un cluster Donc Istio peut faire encore plus de choses que ça L'idée, c'est à partir du moment où j'ai cette façade en face de tous mes services Qui est gérée par la plateforme Cette façade, elle peut faire de plus en plus de choses Elle va pouvoir augmenter la résilience de mon application A partir du moment, je commence à avoir plusieurs services Qui se parlent à travers le réseau Avant j'avais un monolithe, tout se passait en mémoire, sur le disque Là tout à coup, je suis en train de casser mon application Ça va parler sur le réseau, le réseau c'est pas fiable Donc comment je vais faire pour améliorer la résilience de mes services Et bien c'est Istio qui va être capable, par exemple, d'implémenter des retries Quand ce service parle à celui-là, tu réessayes au maximum 3 fois Parce que peut-être que le service destination n'est pas très fiable En l'occurrence, si j'ai une application Legacy, mon pet store Je sais qu'une fois sur 100, il ne répond pas bien Mon application nouvelle, soit je mets dedans du code qui réessaye pour chaque requête qui réessaye Soit je laisse faire ça à la plateforme Ça me fait du code en moins à mettre dans mon appui De la même façon, je peux limiter le nombre de requêtes que j'envoie à tel ou tel service Mon application pet store, c'est du java Au-delà de 100 requêtes par seconde Elle ne répond pas bien parce que le garbage collector s'emballe Et donc je ne peux pas trop lui en demander Et bien je peux établir une limite que Istio va garantir Et donc comme mon application cliente, elle envoie trop de requêtes C'est Istio qui va répondre et qui va dire non Error 429, trop de requêtes Charge après l'application de faire quelque chose Un fichier réessayé ou un message, etc. En tout cas, je garantis que mon application Legacy qui doit respecter Qui ne peut pas aller au-delà d'un certain cahier des charges Elle ne sera pas accédée du coup Je peux faire des circuit breaker, l'idée c'est Si j'ai une application qui est en plusieurs réplicas Dans une application sans état, plusieurs réplicas Si j'ai un réplicas qui commence à mal se comporter Parce qu'il y a un bug, ou la machine est en panne, ou quoi que ce soit Et bien un Istio va être capable de dire non, celui-là Je le mets de côté et je vais parler aux autres réplicas Donc je peux définir ce qu'on appelle des policies sur tout mon cluster Tel service parle à tel service, celui-là, jamais à celui-là, c'est interdit Si c'est fait, c'est que c'est une erreur de Une erreur volontaire ou en volontaire de configuration Et Istio va interdire la discussion Et on a vu la télémétrie, ça va au-delà de ce que je vous ai montré Monitoring et Service Graph Mais on peut aussi avoir des traces distribuées Qui suivent vraiment le passage de mon appel Ma page utilisateur Quels appels ont été émis, à travers quels services Je peux suivre tout ça, grâce à Istio et Istio Une petite présentation très rapide pour terminer, justement, c'est l'imitation de vitesse Alors là, il y a beaucoup de gamènes, c'est pas très concis comme syntaxe Mais l'idée, c'est que je vais pouvoir mettre un quota sur certains services Donc, quand j'ai ce service UI qui parle à ce service PetStore J'autorise qu'une requête par seconde Le reste du temps, j'autorise 5000 requêtes par seconde Ça, c'est une bonne appel, on s'en fiche un peu Et puis ça, on s'en fiche un peu C'est ce qu'il faut pour configurer Istio pour ma limitation Et donc, on va regarder ce que ça donne Je vais mettre en place à l'imitation Donc, normalement, maintenant, si j'utilise un petit peu trop mon UI Là, il ne va pas être capable d'afficher les données Parce que derrière, il va recevoir une erreur 429 Et moi, je ne l'ai pas codé dans mon application Alors, je vais juste vous montrer quand même Une erreur 429, on va essayer de la voir Effectivement, c'est une catégorie Voilà, 429, trop de requêtes Donc là, mon backend, il n'a même pas reçu la requête C'est pas lui qui a répondu, il y en a trop C'est Istio Si j'attends un petit peu, normalement Ça, ça montre aussi une chose C'est à partir du moment où je commence à réécrire mon application avec les microservices J'aimerais bien parfois aussi injecter des comportements atypiques ou des pannes Et Istio peut me permettre de faire ça aussi Tu peux dire, tiens, ce service-là, quand il parle à celui-là Une fois sur 10, tu réponds avec une erreur 400 On va voir comment la nouvelle application se comporte Ou alors, une fois sur 5, tu réponds avec un time-out de 15 secondes Un délai de 15 secondes On va voir si l'application se comporte bien Le fait de pouvoir, comme ça, injecter des pannes C'est aussi intéressant Pour vérifier que mes nouveaux services se comportent bien Dans un monde où le réseau n'est pas très fiable Et ça, tout ce que je vous ai montré avec Istio C'est quelque chose que vous pouvez faire Sans toucher une seule ligne à votre appui Et uniquement en utilisant des containers Et en laissant faire ce type de choses à la plateforme C'est intéressant aussi Si vous voulez essayer Kubernetes Une bonne façon de faire, c'est de venir sur Cloud On a Kubernetes Engine Vous faites clic clic clic, vous avez un cluster avec la machine Et vous n'avez plus besoin de vous en occuper Les machines sont automatiquement upgradées Elles sont automatiquement remplacées Et comme je vous ai dit, si une machine est remplacée par une autre Kubernetes va s'assurer que tout ce qui tournait sur cette machine Va tourner sur une autre machine Si vous voulez apprendre plus Kubernetes On a sorti en décembre, janvier Un comics qui explique Kubernetes J'ai encore une autre vision A quoi sert vraiment Kubernetes Et puis voilà, tout ce que j'avais à vous montrer Ok Merci Et maintenant les questions Sur la partie scaling en fait Comment est-ce qu'on doit la configurer nous-même ? Est-ce que Kubernetes le gère lui-même ? Et surtout s'il y a plusieurs applications dans le cluster Comment est-ce qu'il gère la concurrence du scaling d'une application à l'autre ? Alors Kubernetes gère ça ? Comment ? Comment Kubernetes gère le scaling ? Donc si on a beaucoup de charge sur un service Est-ce qu'il va avoir un scaling automatique parce que c'est manuel ? Et puis vu qu'il va choisir où tourner en proposant son cluster Comment on va gérer le fait que certains d'autres tests vont faire tourner trop de services par rapport à votre Donc Kubernetes gère ça tout à fait bien Donc on peut gérer du scaling manuel Alors peut-être qu'il y a un tel service Il est stateless Il va tourner avec 25 réplicas Et donc il va faire tourner 25 réplicas sur le cluster L'avantage c'est si j'ai une machine qui tombe en banne J'ai aucune interruption de service le temps qu'il relance un output Je peux aussi avoir de l'auto scaling Donc je pourrais donner un range et dire voilà Si le CPU ou la mémoire atteint tel seuil Ou si une métrix plus fonctionnelle atteint tel seuil Et bien à ce moment-là il va augmenter le nombre de réplicas Et puis à un moment donné il va descendre Ça c'est retomatique pour Kubernetes Et comment je m'assure que mes machines ne sont pas saturées par des clusters Et bien en fait chaque service normalement dans ma spec yaml On ne le voit pas ici mais normalement la bonne pratique c'est de rajouter des Des indications au scéluleur Il va dire tiens tel service je sais qu'il consomme Environ 15% de CPU Voire jusqu'à 80% de CPU Et ça va lui permettre lui Quand il va scéluler des pods sur les différents deux De ne pas tout mettre sur une seule machine Mais de répartir ça correctement sur les différentes machines C'est comme ça que je m'assurais qu'une machine ne peut pas tourner tous les services Et que c'est bien dispaché sur les différentes Ça répond à l'action ? Ouais et juste du coup Comment il va savoir en fait En fait déjà c'est Kubernetes qui s'occupe de ça ou c'est CTO ? Est-ce que c'est Kubernetes qui s'occupe de ça ou c'est CTO ? Est-ce que c'est Kubernetes ? C'est Kubernetes C'est pas vraiment ça c'est un mécanisme de base de Kubernetes Quand j'ai un déploiement il peut avoir un certain nombre de réplicas Qui est manuel ou automatique Après on-prem il faut avoir des mécanismes pour faire ça Donc là c'est gérable en fait des VM Mais sur le cloud c'est tous les cloud commandeurs qui ont eu la liste qui savent faire ça Ça va rajouter des débuts On a même maintenant des mécanismes en Kubernetes qui adaptent On vous a dit normalement dans l'aspect qui amène on doit dire les ressources minimum et maximum qu'on pense que l'application utilise Et en fait maintenant il est capable de trouver ça expérimentalement En observant les applications, en observant ce qu'elles utilisent Petit à petit il va être capable de dire non ça ça acquise trop de ressources Donc je ne vais jamais en mettre deux sur la même machine Je ne vais même pas mettre trop de choses en plus de ça sur la même machine Pendant il est capable de faire ça automatiquement Oui ? Est-ce que CTO est dépendant de Kubernetes ou est-ce qu'on pourrait l'utiliser par exemple ? Est-ce que CTO est dépendant de Kubernetes ? Non Typiquement si on va sur le site d'Istio, on montre comment l'installer sur d'autres choses que Kubernetes Donc on peut l'installer sur Swarm Je ne sais plus avec ça par exemple, avec Nomade et Marsub C'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que la site numéro 1 c'est Kubernetes Mais vraiment pas que L'idée c'est, à un moment donné l'Istio, les services que je vous ai montré, Blue Green Deployment, la collectivité entre les différents services On souhaite pouvoir le faire aussi pour des services qui tournent à l'extérieur du cluster Kubernetes Ou aussi pour des services qui tournent sur un autre cluster Kubernetes, on-prem ou sur le cloud Ou aussi entre deux clouds Donc on veut pouvoir faire ça On ne le dit pas encore L'Istio c'est un projet open source qui est actuellement en action 06 C'est du vrai alpha Je vous le montre parce que c'est intéressant de savoir vers où on va Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre en compte tout de suite Mais la vision c'est vraiment, vous avez un système d'information avec plein de composants Si vous voulez augmenter la sécurité, mieux monitorer et mieux cartographier Et en plus gérer des scénarios hybrides, cloud cloud, cloud on-prem, on-prem, on-prem Quel est le surcoût d'un Kubernetes ? En fait en termes de ce qui est de l'im orchestration, c'est vraiment quasiment rien Parce que ce que ça occupe sur le 1-2, c'est vraiment rien Après, ça peut très vite, j'ai vu des clusters Kubernetes où ça donne GNS On rajoute plein de métriques, on configure van, les pods On a des machines qui sont surchargées, d'autres qui font rien Donc à partir du moment où on a un cluster, on a les responsabilités aussi qui vont avec ce que nous apporte le cluster Et donc il faut bien penser à ce qu'on est en train de faire sur Common Ça ne vient pas complètement magique, transparent, génial Oh, il y a un réseau qui est super fiable, les machines ne sont jamais en panne Elles peuvent prendre tout ce qu'on leur demande de faire tourner, tout ça, ça donne ça Mais le surcoût, il est assez béni L'istio, bien sûr il y a un surcoût parce qu'en fait on va intercaler un conteneur en face de chacun Chacun des applis, donc ce conteneur, c'est une voie du tout petit, c'est un C++ C'est pas vraiment ça qui va nous gêner, c'est plutôt que finalement, quand quelqu'un se connecte sur mon appli Il se connecte sur Kubernetes, là il y a un composant qui gère l'ingresse Donc c'est un proxy, qui envoie ça sur ma machine, il y a un proxy qui va à mon application Donc là on peut commencer à avoir un surcoût, mais tous les sites web fonctionnent déjà comme ça en fait On a toujours des proxys qui tournent à chaque étage Et ça amène un surcoût, mais ça amène aussi d'autres avantages que je vous ai montré Ou même des mécanismes de caching, etc. Qu'est-ce que c'est la mort annoncée des outils traditionnels de monitoring ? Qu'est-ce que c'est la mort annoncée des outils traditionnels de monitoring ? Ce qui est sûr, c'est que, là je ne vous ai pas montré, mais les métriques sont remontées dans Prometheus Et Prometheus, c'est en train de devenir le nouveau standard de monitoring Indépendamment, on tourne sur Kubernetes ou pas Il y a un vrai renouvellement des outils de monitoring Après vous pouvez toujours avoir besoin de monitorer vos machines en dessous Ou, on va dire, à l'ancienne, ces outils-là, si vous en avez la compétence, c'est intéressant pour même Mais c'est vrai que le monde du monitoring est en train de changer avec les orchestrateurs Il y a un vrai, il y a un vrai, il y a un vrai changement Oui, c'est juste, en fait, en parallèle, ça dépasse un peu le cadre purement que LearnTest Mais, par exemple, sur AWS, on a une notion de availability zone Je ne sais pas si c'est la même chose sur Google Cloud Et est-ce que, justement, on peut créer un cluster sur plusieurs zones de disponibilité Et de dire, bah, mon pod, je veux au moins, enfin, je veux en déployer au moins 50% et 50% Sur des zones de disponibilité différentes Alors, sur un cluster avec plusieurs zones, est-ce qu'on est capable de dire qu'un pod peut être répété plusieurs fois Avec au moins 50% sur chaque zone ? Je ne sais pas J'ai une raison, c'est-à-dire oui, parce qu'en fait, dans Kubernetes, il y a vraiment pas mal de mécanismes Pour orienter le scheduling On peut dire, voilà, je veux une machine avec tel label Ou au contraire, je veux jamais tourner à côté d'un pod qui a tel label Ça veut dire qu'on peut faire des exclusions, on peut faire des affinités, on peut faire pas mal de choses Et alors, un truc dont j'ai pas parlé, c'est que Kubernetes, c'est fait pour être une plateforme extensible Vous l'avez vu, je suis quand même installé Istio par-dessus et ça m'amène des services Mais vous aussi, vous pouvez coder vos propres services Il y a à chaque fois des points d'extension dans Kubernetes Et typiquement, vous pouvez coder votre propre scheduler, par exemple Un scheduler maison, c'est 50 lignes de n'importe quel langage Et ça va tourner sous forme de conteneur dans mon cluster Et c'est à lui qu'on va demander où je dois planifier tel ou tel label Et donc, vous pouvez mettre de la logique qui vous est progressive Maintenant, cette histoire de zone, je suis quasiment sûr qu'on peut gérer ça T'as une façon qui me vient de t'en quoi l'esprit ? Tu peux juste multiplier par deux ton déploiement Tu fais un service qui va dire, moi, quand le trafic arrive, je le dispatche entre ces deux déploiements Ça y est, c'est fait, tout seul, avec un label Et t'as un déploiement qui est lié à un certain type de machine Un déploiement qui est lié à un certain type de machine Donc, tu mets 10 réplicas, 10 réplicas Et c'était vraiment mieux en tout cas Ça, c'est très fait, manuellement, mais en fait, ça marche, c'est très bien Merci, David Je propose qu'on continue les questions tout en mangeant la pizza On peut encore remercier David Merci, David Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Juanfrance